Dans son livre « Tous à Zanzibar » publié en 1968, John Brunner écrivait l'avenir. C'était il y a près de 50 ans et voici 5 de ses prédictions qui se sont réalisées. Première prédiction, une pilule contre l'impuissance. A propos d'érection, tu devrais essayer ce nouveau stimulant. Depuis, une petite pilule bleue est entrée sur le marché. Deuxième prédiction, le futur des voyages en avion. En 1968, on visionnait des films en vol sur un écran unique. Que prédit alors John Brunner dans son bouquin ? « Il vit sur l'écran minuscule encastré dans le siège précédent, de courtes séquences visuelles. » En clair, ces écrans individuels qui aujourd'hui équipent les avions. Troisième prédiction, les actes terroristes. John Brunner est précis. « Les deux immeubles s'étaient soudain inclinés dans un nuage de fumée. » 32 ans plus tard, deux avions s'écrasent dans les Tours Jumelles de New York. Quatrième prédiction, la Chine aura une place de premier choix dans l'économie mondiale. « La Chine est un nouvel Eden. » John Brunner écrit ses lignes en pleine révolution culturelle de Mao. Rien ne prédisposait la Chine à devenir, 50 ans plus tard, la deuxième puissance mondiale. Cinquième prédiction, le nom du président noir d'un des États les plus puissants. « Le président Obama. » De Obama à Obama, il n'y a qu'un pas. Barack Obama a dirigé les États-Unis pendant 8 ans. « Le président armor et l'empresure «achts » « Le président Brunnerrukt踊 Kristaps sa cheau de l'Économie mondiale. » « Le président website,iat college » « Le président compliant, ce qui s'est donné des deux ans. » Merci.